Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau live de KZO pour les cafés 2.0. Aujourd'hui on va traiter d'un sujet assez intéressant, on va vous donner quelques astuces pour lorsque vous vendez votre bien, pour bien préparer votre hébergement et réussir vos visites avec des futurs acheteurs. Et Ronald va nous expliquer un peu quels sont les points de vigilance à avoir lorsqu'on prépare sa visite, on en connaît quelques-uns, mais des fois c'est toujours bien de les rappeler. Exact, c'est exact. C'est un point essentiel pour vendre son logement, c'est bien préparer la visite et bien préparer le logement à cet effet. Effectivement, il ne faut rien laisser au hasard, c'est les petits détails qui font qu'un acquéreur puisse se projeter ou qu'il ait le coup de cœur. Donc dans l'idée aujourd'hui, je vais balayer un petit peu un certain nombre de recommandations pour vous permettre effectivement d'appréhender au mieux cette étape, déjà un petit peu avant la vente, donc ces petits conseils qui vont vous permettre de préparer au mieux de votre logement avant la vente. Donc là, c'est la période de confinement, peut-être qu'il y a des choses que vous pourrez appliquer de suite et quoi qu'il arrive, ce sont des recommandations plus générales qui permettent effectivement de réussir la visite de son logement. Donc la première des choses qui peut paraître logique, mais il faut aérer les pièces, c'est-à-dire que toutes les fenêtres doivent être ouvertes. Donc ça permet également de faire un point sur si vous avez des portes, des fenêtres, des volets roulants qui ne s'ouvrent pas, il faut absolument que tout soit ouvert. Donc souvent, on condamne une fenêtre, on condamne un volet roulant ou autre, ce sera l'occasion de faire les réparations, de pouvoir ouvrir toutes les fenêtres. Chose importante aussi, ça va permettre également de se rendre compte de la ventilation. Donc ça, c'est important, surtout en Martinique, il y a souvent ces paramètres assez importants, c'est de sentir que l'air circule et l'air. Et donc du coup, ça va revenir tout à l'heure, quand je vais parler de la décoration, ça va vous permettre aussi de désencombrer la maison, l'apparentement. Donc si effectivement, quand vous ouvrez une fenêtre, il y a un élément de décoration, une lampe, un meuble qui gêne, il faudra réfléchir à le déplacer pour que les pentes et fenêtres s'ouvrent correctement. Donc première chose, c'est aérer, laisser passer l'air, aérer au plus les pièces et donc la maison. Ensuite, ce qui permet également de laisser au plus rentrer la lumière naturelle. Donc au-delà de l'aération, il faut laisser la lumière entrer. Donc ouvrez encore une fois les rideaux, les volets, laissez passer la lumière pour qu'on puisse se rendre compte du plein potentiel de votre logement. Donc là aussi, ça vous permettra également, si toutefois vous n'arrivez pas à tirer les rideaux, vous voulez masquer des choses, ça vous permettra de travailler sur les choses que vous souhaitez masquer. Donc s'il y avait des petits travaux qu'on ne souhaitait pas faire, la tringle est abîmée, le volet roulant ne se lève pas, c'est l'occasion de le faire avant de mettre le logement en honte. Ensuite, ce que je disais un petit peu en préambule, c'est une décoration neutre. C'est-à-dire qu'on va enlever tous les souvenirs, notamment les photos familiales, tout ce qui est éléments de décoration assez forts, assez personnels. Donc effectivement, tous les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais il faudra essayer d'éviter ceux qui aiment la chasse. On va éviter de mettre les trophées de chasse en avant, on va les ranger. Les photos de famille, les éléments qui sont un petit peu trop marqués au niveau de la religion, tout ça ce sont des éléments qu'on va ranger, c'est vos convictions, mais il faudra s'assurer que tout un chacun puisse se projeter et se faire son idée de son futur chez soi. Donc c'est l'occasion de désencombrer. S'il y a des meubles qui gênent la circulation, il faudra soit trouver une nouvelle fonction, soit effectivement trouver à les ranger ou faire du vide-grenier et tout ça. Donc là aussi, c'est l'idéal. Si vous avez un nouveau logement, n'hésitez pas à le transférer dans le nouveau logement. L'idée, c'est qu'on puisse circuler. Autre recommandation, c'est une pièce, une fonction. Donc une chambre, c'est un lit, une chambre à coucher. Si c'est un bureau, le mélange des gens, ça ne peut pas être bureau, salle de sport et chambre. On va choisir une fonction par pièce. Donc l'idée, c'est d'aérer, de laisser passer la lumière, donc du coup une décoration neutre. Ensuite, préparez un petit peu, et donc là, effectivement, on vous accompagne dessus, sur tout ce qui est, notamment, bien, qui se situe en copropriété. Donc déjà, commencez à avoir sous la main, de prendre connaissance, surtout si vous n'assistez pas aux assemblées générales, des dernières assemblées générales, qu'est-ce qui se passe dans la copropriété, comment elle vit, les travaux qui sont à venir, les travaux en cours. S'il y a des problèmes également de voisinage, il faut le signaler, de savoir de quelle nature ils sont. Ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes que les futurs acquéreurs n'iront pas. Il faut ne rien cacher. Et donc, à cet effet, il faut vous impliquer dans la copropriété pour que vous soyez à même de parler de qui fait l'entruche, qui est membre du conseil syndical. Donc voilà, tout ça, c'est des petits éléments à maîtriser pour que vous puissiez, effectivement, répondre au mieux à nos questions. Donc si, effectivement, vous le vendez tout seul, c'est à vous de maîtriser ces éléments. Sinon, nous, en amont, on vous pose un certain nombre de questions, on vous demande un certain nombre de documents sur la copropriété pour pouvoir être à même de maîtriser, effectivement, tout l'aspect gestion des parties communes de la copropriété. Ensuite, comme je l'ai dit, la copropriété, il faut connaître les défauts de votre bien. C'est-à-dire qu'il ne faut rien cacher. Ça, c'est très, très, très important. D'une part, le côté juridique, mais aussi pour la bonne tenue des négociations. C'est important de savoir qu'est-ce qui va pas, est-ce que ma trotur est en bon état, si j'ai déjà eu des inondations, si en zone inondable, est-ce qu'il y a des gènes liés à un chantier, est-ce qu'il y a des projets de construction à venir, est-ce qu'il y a, dans le cadre de la copropriété, des travaux coûteux qui ont été votés, qui seront à la charge du futur acquérant. Donc tout ça, il faut vraiment l'évoquer. Cette franchise vous permettrait, effectivement, d'aborder sereinement les négociations. Et puis également, notre recommandation sur le défaut, c'est de les chiffrer. Donc notamment sur tout ce qui est fausse sceptique, tout ce qui est trotur, n'hésitez pas à faire déjà des devis avec quelques artisans qui vous permettront, si toutefois le futur acquéreur est en doute, il sait qu'effectivement il y a ça à faire, mais ça va me coûter tant, donc je vais l'inclure dans mon financement et qui me permettra d'acheter le bain. Il n'a aucun bien n'est parfait, donc il ne faut pas cacher les défauts. S'il y a un élément que je souhaitais rajouter, c'est effectivement, on oublie souvent, c'est l'environnement. Donc vous êtes à même, vous les propriétaires, de connaître l'environnement, c'est-à-dire d'une part le voisinage et puis tous les points essentiels, il y a par rapport aux sentiers à proximité, les commerces, n'hésitez pas à faire votre petite liste des commerçants que vous préférez, votre boucher, la boulangerie, le poissonnier, l'accès rapide aux axes routiers, des fois ce qu'on appelle ici aussi les chemins chiens, donc c'est des fois intéressant de dire, vous savez si vous faites par tel chemin, et ça vous permet de récupérer la recale d'autoroute, tous ces éléments font partie de la valeur de votre bien, donc il faut les valoriser et c'est à vous de partager votre expérience de vie dans ce bien qui permettront de valoriser au mieux ce logement et c'est effectivement de plus en plus un élément déterminant sur le positionnement des acheteurs, donc c'est l'environnement. Donc voilà, donc là aussi, c'est un élément essentiel, de votre valorisation de votre bien. Donc tout ceci étant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on reste à votre disposition. Je n'ai pas parlé aujourd'hui de la tenue d'une visite, mais bon là aussi, c'est des choses qu'on pourra peut-être évoquer lors d'un prochain Café 2.0, mais là aussi, une visite ne se fait pas comme ça, on n'est pas à la promenade, on ne va pas, c'est vraiment une méthodologie qu'on applique pour faire des visites. Donc ce sera peut-être l'occasion, si effectivement ça vous intéresse, de faire un nouveau point de Café 2.0. Donc Romain, est-ce que tu as des choses à ajouter ? Non, très bien, je pense que les points clés, on les connaît tous, mais souvent on les oublie quand on est dans la situation, donc c'est toujours bien de les rappeler. Rien à rajouter, super. Merci Ronald. Bon week-end Pascal à tout le monde, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles aventures sur des Cafés 2.0 de Casio. Bon week-end. Bon week-end à tous, à bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501